Bienvenue sur Mercato TV. Le Barça et le PSG figuraient parmi les courtisans de Cristiano Ronaldo, qui a récemment résilié son contrat avec Manchester United. Newcastle et Chelsea pourraient également tenter d'obtenir son renfort. D'après les informations obtenues par la journaliste Véronica Brunatti. Le Barça et le PSG ont avancé leur pion pour s'attacher les services de Cristiano Ronaldo, ces prochaines semaines. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez la vidéo pour élargir la communauté des fans de FC Barcelone. Ils ne sont pas les seuls puisqu'en Angleterre, Newcastle et Chelsea s'intéresseraient aussi à sa situation. Le FC Barcelone pourrait très vite entrer en négociation avec Roré Mendes, qu'il aurait lui-même proposé. Pour rappel, Manchester United a annoncé avoir trouvé un accord avec le Portugais pour la résiliation de son contrat, mardi. L'attaquant, qui n'a pas participé à la préparation estivale avec ses « anciens » coéquipiers, n'est pas parvenu à gagner la confiance de son entraîneur en première partie de saison. Le joueur s'est contenté de trois buts et deux passes décisives en 16 apparitions, toutes compétitions confondues. Roré Mendes paraît lui chercher une porte de sortie depuis de nombreux mois. Mais aucune formation ne semblait prête à lui accorder les émoluments qu'il attendait. Son statut de joueur libre pourrait faciliter sa signature dans un club, ces prochains jours. La saison passée, CR s'était parvenu à marquer 24 buts, dont trois pénaltys, en 39 rencontres. Toute compétition confondue. Le joueur a longtemps été annoncé en MLS, où l'Inter Miami lui faisait notamment de l'œil. Le natif de Funchal aurait néanmoins l'intention de poursuivre en Europe, où de nouvelles formations semblent désormais s'intéresser à sa situation. Malgré une situation financière toujours délicate, le Barça paraît donc dans la course pour recruter l'ancien, meilleur ennemi, de Lionel Messi. Le joueur portugais pourrait ainsi être associé à Robert Lewandowski, sur le front de son attaque. Un duo qui a fière allure. A ceci près que les deux éléments ont respectivement 37 et 34 ans. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada